Bonjour et bienvenue sur HNDV Bois. Cette semaine, on va améliorer notre traîneau de coupe. Alors, pour l'amélioration de ce traîneau de coupe, en fait, j'ai remarqué que dans le temps, il y a eu une dérive. Lorsque je l'ai fabriqué avec mes deux rails de guidage ici, en polycarbonate, et le réglage ici, comme je le referai voir plus tard, avec les quatre coupes, ça fonctionnait super bien. Là, j'ai refait il y a quelques temps quelques coupes et j'ai remarqué que je n'étais plus d'équerre. Pourquoi ? Parce que ce chariot, il s'use, il bouge, c'est du bois. Et du coup, je n'ai fait aucun système de réglage. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du réglage ensemble. On va l'améliorer parce que maintenant, il faut quand même que dans le temps, il y a de la dérive. Les pièces fusent, etc. La lame bouge peut-être. Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Donc du coup, là, on va rendre les choses réglables. Parce que quand vous regardez bien, mon chariot maintenant, regardez, vous voyez, il y a un petit décalage comme ça. Je vais vous expliquer au tableau ce qu'on va faire et pourquoi il y a ce type de décalage. Bon, pour la modernisation de ce chariot ou traîneau de coupe, vous l'appelez comme vous voulez. Mais c'est quand même très utile pour avoir des pièces d'équerre et faire des pièces avec beaucoup de production, des pièces répétitives, des coupes répétitives. Ce qui se passe, c'est qu'on utilise les deux rainures. Il y a la scie ici. Et on utilise les deux rainures de la machine. À chaque fois, sur tous les équipements, vous allez retrouver ces deux rainures. Donc, on vient fabriquer un chariot et on vient appuyer sur une partie de ces rainures ici pour avoir justement qu'il n'y ait pas de décalage. Parce que moi, le mien, les baguettes se sont usées dans le temps et en fait, mon chariot maintenant, il peut se mettre un peu comme ceci quand j'usine ou un peu, j'amplifie bien sûr, comme cela. Donc, il peut se mettre de biais. Si je me mets de biais, automatiquement, ma coupe n'est plus bonne. Donc là, ce qu'on va faire comme amélioration, c'est qu'il y en a une, vous verrez après, qui est fixée sur le chariot. Et la deuxième, on va faire des lumières dedans. Donc, plusieurs, je n'en sais rien, on verra. Avec des vis sur le dessus. Et comme ça, avec la première, on est réglé. Et la deuxième viendra se plaquer contre l'autre glissière. Et comme ça, je n'aurai plus de jeu. Je mettrai un petit jeu, bien sûr, pour que ça fonctionne bien. Mais il n'y aura plus du tout de jeu. Et ça sera réglable dans le temps. Si jamais, parce que j'ai remarqué, entre l'hiver et l'été, ça bouge un tout petit peu. Il ne suffit pas de beaucoup, 5 dixièmes, un millimètre. Moins d'un millimètre, en fait. Et donc, du coup, je n'ai plus cette partie-là. Donc, je vais pouvoir le régler en été ou en hiver. Donc là, l'amélioration, ça sera de régler cette pièce-ci pour dans la deuxième coulisse. Et vous allez me dire, ça y est, c'est réglé. Mais il y a un deuxième réglage. Parce que là, en fonction de comment je vais le régler, il ne sera peut-être plus tout à fait d'équerre. Il sera appuyé plus ou moins. Et pour régler les capes de coupe, c'est pareil. Ça sera un peu plus compliqué. Ce qu'on va faire aussi, c'est la pièce qui est ici, à l'arrière. Elle aussi, elle aura des points de fixation, mais avec des pivots. Pas grand-chose. Moins d'un millimètre de jeu. Un millimètre ou deux millimètres de jeu, c'est énorme. Par rapport au point du bout, c'est énorme. Ce qui fait que là, on pourra régler la pièce pour pouvoir faire nos coupes à 90 degrés. Donc, vous voyez, en faisant un traîneau de coupe avec un réglage ici, un réglage ici, là, ça y est, il pourra être réglable. Et on n'aura plus cette dérive dans le temps. Alors, on aura toujours cette dérive dans le temps. Parce que quand je monte la lame, peut-être que la lame, maintenant, elle est montée comme ceci. Ou comme ceci, j'amplifie. Mais c'est quelques dixièmes de millimètre. Mais sur une coupe de 300, on peut se retrouver à un millimètre au bout, un ou deux millimètres. Par rapport, ce n'est pas très joli. On veut faire quelque chose d'équerre et on n'y arrive pas. Donc là, avec ces deux réglages ici, un réglage ici pour la partie qui va venir coulisser dans la machine, et le réglage ici de l'arrière pour la butée pour le 90 degrés, pour l'angle, on aura fait nos deux réglages et on aura une pièce parfaite. Allez, finis les discussions. Maintenant, on fait la modification. C'est parti. 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 Bon, vous avez vu, quelque chose de tout simple et très rapide. Donc, moi, ce que j'ai mis, c'est que j'ai mis des vis CHC M5. J'ai percé un trou de 6, comme ça, j'ai un peu de jeu dedans. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut très, très peu de jeu avec un lamage, donc pour venir insérer la tête dans le trou pour une vis de 6. Et là, pour le réglage, ce que j'ai fait, c'est que je viens mettre un tournevis ici. Je viens à fond et je viens mettre un tournevis entre les deux, ici, et je viens serrer la vis du dessus. Pour l'arrière, pareil, je viens mettre un tournevis à l'arrière et je viens serrer et je recule vis par vis. Ce qui fait que là, je retrouve mon chariot de coupe comme au premier jour, quand je l'avais fait. Donc, c'est l'usure du plastique, parce que c'est du plastique qui frotte contre l'acier, donc ça s'use. Et bien là, ça y est, je n'ai plus du tout de jeu dans ce sens-là. Donc, vous avez vu, là, j'ai réglé le système de jeu dans ce sens-là. Et là, je n'ai plus aucun jeu, même en sortie ici, je n'ai plus de jeu de droite à gauche, donc il ne peut plus faire ça. Donc, ça y est, là, je suis bien content parce que vous voyez, faire des réglages, c'est quand même utile parce qu'il y a des pièces qui s'usent, il y a des choses qui changent, il y a plein de paramètres. Donc là, avec ce chariot de coupe ici, ça y est, j'ai enfin pu améliorer le guide. Donc là, on va continuer, je vais démonter l'arrière ici, je vais mettre mes inserts et on va faire la même chose, des lamages et des trous avec des vis en CHC pour venir régler justement cet angle avec les quatre coupes. Allez, on continue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bien, bon, là, je vais vous expliquer la règle des quatre coupes. Les calculs, si vous allez voir, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je vous mettrai le lien dans la description juste en dessous. Alors, là, j'ai une pivot à gauche et mon réglage à droite. Donc tout l'ensemble peut aller d'un côté ou de l'autre. Vous avez vu, j'ai fait l'usinage de trois lumières ici pour avoir mon réglage. Donc, quand je fais les quatre coupes, je me prends une première coupe, une deuxième coupe, une troisième coupe, une quatrième coupe et ensuite, je reprends la coupe ici. Si vous êtes trop comme ceci, donc c'est-à-dire l'angle est comme ceci, vous allez avoir quelque chose de fin en haut et épais en bas. A l'inverse, j'ai fait la même chose, j'ai tiré vraiment très très fort et là, je suis épais en haut et fin en bas. Donc, vous voyez, si je suis fin en bas, c'est que je suis trop allé par là. Si je suis gros en haut, c'est que je suis trop avancé. Comme ça, au moins, pour le réglage. Donc là, moi, maintenant, je vais faire le bon réglage. Je refais mes quatre coupes et on se retrouve juste après. Je suis trop avancé. Je suis trop avancé. Bien, bon, ça y est, ce projet est enfin terminé. Donc, comme vous avez pu voir, j'ai un réglage comme ceci pour ma barrette, pour l'écartement. Donc, ça y est, il ne boite plus. J'ai le réglage ici à l'arrière que j'ai réglé. Souvenez-vous, moi, j'ai mis un petit pense-bête en dessous. Que si je suis plus gros en haut, j'avance la butée. Si je suis plus gros en bas, je recule la butée. Ce qui fait que j'ai mis mon petit pense-bête parce qu'à chaque fois, il faut réfléchir. Et comme ça, là, j'ai rajouté cette poignée. Donc là, ce que vous faites attention à vous, quand vous venez ici, cherchez une butée. Moi, j'ai une butée ici. Vous voyez, je l'engage et hop, j'ai la butée contre l'établi. Mettez une butée physique quelque part pour dire que vous n'avez pas dépassé votre chariot de coupe. On ne sait jamais. Moi, la lame sortie à fond, elle ne peut jamais aller rencontrer ma main qui peut se trouver derrière ou très proche. Ensuite, une fois que j'ai installé ma poignée, je suis venu faire la dernière coupe, la règle des 4 coupes. Et là, j'ai moins d'un dixième entre le haut et le bas. Ça veut dire que comme je divise par 4, ça me fait un peu plus de 2 centièmes et demi, 3 centièmes. C'est largement suffisant pour le bois sur cette longueur-là. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle le nom de la chaîne, la chaîne des bébois. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Enfin, vous savez tout ce qu'il vous reste à faire. Mais le plus important, prenez soin de vous. Allez, à la prochaine. Ciao.